Dans l'univers de la plastique Incrustation faite dans un monde imaginé, nous découvrons aujourd'hui le métier de l'artiste plasticien avec Gail Sankara Davo, un jeune artiste aisissant depuis une dizaine d'années. Un artiste plasticien pour moi, c'est un être humain comme tout autre qui a pour passion le dessin, la peinture, tout ce qui est œuvre de l'esprit à travers la matière et qui s'exprime, passe des messages et qui vit, qui utilise des médiums comme la peinture, la sculpture, la photographie, la vidéo d'art pour s'exprimer. Je me suis incrusté précocement dans le milieu de l'art, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas de ma génération, je suis encore dans la trentaine passée, mais bon, le parcours est déjà assez intéressant, il faut dire qu'on a une dizaine d'années. L'art plastique, c'est également ce métier qui exige une concentration particulière et une pratique quotidienne. Gail Davo, puissant son inspiration de ses vécus, ses blessures émotionnelles, cicatrisées ou non. Mon inspiration me vient de ma résilience, ma résilience dans le sens où je suis quelqu'un que je n'abandonne jamais. Je suis le fils d'un enseignant, un prof d'université qui n'a que des enfants cadres. Et moi, j'ai fait mes études, effectivement, j'ai à peu près le même diplôme que la plupart de mes frères, mais j'ai choisi l'art plastique. Et qui dit artiste dans une famille, très souvent, tant que tu n'as pas 4, 5, 6 voitures, tu as 3 maisons à étage, tu es un marginal, si vous voulez. Ça me vient de ces moments, de ces mots qu'on peut te dire, ce qu'on a eu de te dire dans ta vie, où par exemple tes frais te disent, bon, champion, on va faire autre chose, ce que tu fais là, tu es sûr que ça va. C'est des défis que la vie te lance, comme ça, qui me permettent de trouver une matière à m'exprimer. Ce tableau multicolore que paie le jeune homme met en valeur la pensée humaine dans toute sa dimension. L'être humain, c'est un caméléon dans le sens où, parfois les gens ne vous aiment pas, mais tous les matins, vous voyez, vous sourire, vous dit bonjour. On ne peut jamais savoir ce qu'une personne pense de nous. J'essaie d'imaginer en fait le masque qui se cache derrière chaque être humain qui me parle. Au lieu d'en vouloir à la personne, parce que je sens que la personne m'en veut ou quoi que ce soit, moi je joue à un jeu contraire en fait. Quand une personne veut m'énerver ou veut me mettre hors de moi, j'utilise un peu cette frustration. J'imagine un peu dans quel état il peut-il peut-être en me parlant ici, est-ce qu'il est en train de crier ? Bon, j'essaie d'imaginer le masque qui se cache derrière le visage que chaque être humain me présente. À travers mon imaginaire, ça peut paraître, ça peut être lisible ou pas. Une personne n'est pas forcément stable tout le temps dans sa tête, ça peut être un foutoir pas possible. En même temps, c'est un reflet de ma propre personnalité peut-être. Parce que dans ma tête, il y a beaucoup de choses. Il y a du feu, il y a de l'eau, il y a tellement de choses que... Oui, tout cet ensemble de couleurs que vous voyez qui vous donne des éléments, parfois des animaux, parfois des visages humains, parfois des jambes humaines. Vous voyez là, c'est un peu tout ce qui peut se passer pour moi, imaginairement, dans la tête d'un être humain, que je mets en patchwork en fait dans un truc carré. Il faut avoir peur, parce qu'il sort de la bouche, c'est un être humain. Notre bouche peut-être, à la fois, peut nous sauver la vie et en même temps nous tuer. C'est-à-dire, par un simple mensonge qui sort de la bouche, on peut causer la ruine de tout. Oui, c'est pour attirer l'attention sur l'importance en fait de rouler, comme le dit les anciens, de rouler sa langue, sept fois avant de parler, parce que la parole est très dangereuse, parfois même plus que les points. Donc, cet élément, le visage entier, pour moi, est quelque chose de très important à étudier, parce que par une expression simplement du visage, on peut vouloir dire tellement de choses. Donc, c'est pour ça que tout est concentré en fait au niveau du visage. L'œil, qui peut parler, la bouche. Oui, parfois même le nez. Je ne sais rien. C'est vraiment un peu ce que nous... C'est où le nez, l'air ? C'est ça. Si vous voulez, je vous montre la forme. Sans le dessiner, quoi. Cette technique, on l'appelle, ce n'est pas de l'abstrait, ce n'est pas du réalisme. On voit des éléments réels, mais c'est camouflé en fait dans une espèce de gribouillu de jet de peinture et de jeu qui ne rendent pas forcément perceptible en fait d'éléments visibles, parce que le but est recherché, c'est ça. Ce n'est pas d'afficher en même temps. Ce qu'on veut présenter, c'est de permettre à la personne de creuser un peu. C'est une discussion en fait qu'on propose en fait entre le spectateur et l'œuvre, si vous voulez. Sa source d'inspiration, c'est aussi son environnement immédiat qui lui renvoie des réalités imagées. C'est le chaos que l'homme crée à travers sa main. C'est la guerre en Ukraine, c'est ce qui se passe actuellement au Soudan. C'est l'environnement politique béninois, africain, j'en sais rien. Pas de tchats qui viennent, les frères Yassimbi qui se libèrent à tous les rôles alors que c'est des frères africains. C'est tout ça qui me nourrit ma carrière. C'est l'insalubrité dans laquelle on vit en Afrique, la béninoiserie. Si on peut parler en certaine, positive ou négative, parce qu'il n'y a pas que la béninoiserie négative. Les gens s'accrochent sur la négativité, mais il y a de la béninoiserie positive aussi. Donc c'est tout ça qui m'explique. Non, la plupart de mes collègues savent que je suis quelqu'un, je touche le fer, je touche le bois, je touche tellement de choses que je pense que je fais partie des rares artistes dans lesquels tu rentres dans l'atelier, tu vois tellement de différentes choses que tu te demandes qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Ma tête c'est un peu comme, moi je vais tirer une cascade. C'est jamais tranquille dans ma tête. Parfois je saute la nuit, je me réveille et je suis seul au salon en train de faire des croquis. Parce que c'est ça l'essence de ma vie en fait. Aujourd'hui, artiste et plasticien certes, mais il a fallu à ce jeune homme qu'il fasse seul ses preuves avant de recevoir l'abus de son géniteur. Je suis quelqu'un, je touche à tout. Si vous voulez ce qu'on peut appeler communément le garçon turbulent, l'enfant qui veut tout, qui est curieux, qui veut tout toucher, tout casser, tout remonter. Dans ça, tout ce qui passait par ma main servait à faire quelque chose. Un stylo j'écris au mur, un crayon j'écris au mur, je dessine. Voilà, tout est parti de là. Et instinctivement, malgré que j'ai fait des études de génie civil, en fait je suis technicien bâtiment de formation. Malgré que j'ai fait tout ça, mon père m'a inscrit, si vous voulez, un peu dans le domaine de l'architecture et des plans bâtiments parce qu'il pensait que parce que je dessinais bien, que je dessinais surtout, je ferais bien le dessin d'architecture. Ce qui n'est pas forcément vrai parce que c'est deux dessins complètement différents. même si dans les deux cas, il y a des perspectives et des choses qui se rejoignent. Mais bon, voilà, j'ai fait une bonne partie de mes études dans le bâtiment. Après j'ai travaillé un moment. Et comme on le dit tout très souvent, chasser le naturel, il revient au galop. Ce que j'ai toujours fait, la peinture et le dessin, un beau matin, je me suis dit, bon, soit je choisis d'être polygame toute ma vie parce que je faisais à la fois mon travail de génie civil, en même temps je peignais. Et j'ai choisi épouser une seule femme et c'est le dessin, la peinture, c'est l'art plastique. Et me voilà aujourd'hui. Mon papa, c'est l'ancien directeur du musée d'Abomé. Il a été directeur du Bibédra. Actuellement, c'est le cadre le plus ancien du ministère de la Culture. Donc c'est quelqu'un qui a été même à l'origine de la carrière de beaucoup de grands artistes qui sont aujourd'hui, dont j'ai assisté au début, quand moi j'étais gamin. Donc c'est quelqu'un qui était dans le milieu de l'art, qui a fabriqué même des carrières d'artiste mais qui n'a jamais voulu que je sois artiste. Tout simplement parce que c'est un métier compliqué. C'est tellement compliqué que non seulement la société vous rejette, mais le milieu même en question dans lequel vous rentrez, ce n'est pas facile. Donc aujourd'hui je comprends. Donc c'est pour ça que je ne peux pas dire qui l'a aimé ou qui l'a pas aimé. Mais je sais que quand j'ai commencé à voyager, j'ai eu mon premier contrat en France par exemple pour aller faire une expo. C'est lui qui est venu me récupérer à l'aéroport alors que je ne lui avais même pas dit que je rentrais. Donc tout est parti de certaines preuves qu'on a commencé à faire de ce qu'on aime et qu'il pouvait nourrir et nous accompagner professionnellement. Quand un parent voit ça, je suppose qu'il est forcément obligé d'accepter que son fils a embrassé quelque chose qu'il n'aime pas, mais bon, qu'il s'en sort. Au-delà d'une simple passion, un amour à la limite, l'art plastique permet de s'évader, s'envoler, se déconnecter du monde réel, afin d'en oublier ces péripéties qui font déprimer. C'est une pièce que j'appelle matière emprisonnée. Cette pierre se retrouvera en plus près dans cette case que j'ai réalisée là. L'idée c'est de mettre en valeur une pierre qu'on ne trouve qu'à Natitengou, matière emprisonnée. Et là c'est de la bombe, l'idée c'est de ressortir un peu plus d'éclar sur le noir que j'avais déjà mis avant. Bon, c'est pour cacher les imperfections si vous voulez. Quand on fait un travail, il faut faire la finition. On ne va pas livrer de n'importe quoi, il faut soigner le travail. Vous avez bien vu que c'est différent. Gaël se défoule souvent sur ses créations pour faire parler de son art. Des expériences, il en a acquis une multitude. Ma première exposition, ça a été chez Jules Coupaudet, à la médiathèque de la Diaspora. Je crois que c'était en 2011 ou en 2010. Je ne sais plus trop le tout, oui, 2011 ou 2010. Premier vrai exposition, il y en a eu d'autres, mais bon, c'est des trucs dont je n'ai pas envie de parler. La première, c'est Jules Coupaudet. Bon, j'ai eu une bonne partie des membres du ministère qui étaient là. Est-ce que papa était au ministère ? Oui, mon père était là. Non, pas parce que papa était au ministère. Non. À l'époque, il était où même ? Je crois qu'il était au Bibédra. Il était le... Bon, c'est vrai, il est... Même que ce soit au Bibédra ou pas, il était au ministère, comme vous le dites. Voilà une image, en fait, qui me colle un peu à la peau aussi. Mais bon, avec le temps, on a réussi à se faire un petit nom aussi. Oui, ça s'est bien passé. J'ai eu le point de vue de certaines années qui étaient venues et qui m'ont dit, c'est bien, tu peux faire ci, tu peux faire ça. J'ai écouté beaucoup de personnes, j'ai échangé. Il y a eu près de 200 à 300 personnes qui sont venues voir l'espo. Le livre d'or m'a été remis. J'ai lu un peu les suggestions et c'est quelque chose qui a été vraiment un tournant, je pense, dans ma carrière. Parce que c'était une exposition solo. Avec à peine deux ans de carrière professionnelle, ça va garder forcément ces insuffisances. Mais ça me permet aujourd'hui, ça m'a permis aujourd'hui d'avoir du recul et de me dire que c'était bien de commencer par là. Je peux compter une dizaine d'événements faits au Nigeria. Au Ghana, peut-être cinq ou six expo. À Lomé, deux ou trois. En Europe, on va dire la France, j'ai quatre expos. En France, la Suisse aussi, j'ai fait deux expos. On va revenir en Afrique. Casa, j'ai fait une exposition collective en fait à Casa. Bon, pour ne citer que ceux-là, sinon dans le pays, je pense que la plupart des centres qui exposent des artistes, je ne parle pas des nouvelles galeries qui viennent d'ouvrir, j'ai eu la chance de faire quelque chose à comprendre le Bojompa, le musée de la récarte. J'ai une œuvre exposée dans le musée. C'est une commande du musée, un appel que j'ai gagné, où j'ai fait la récarte de la reine Tassi-Dangoué. Et derrière, c'est d'une résidence du centre de le Bojompa. Le centre dont le parrain, c'est Dominique Zingpé. Il était directeur à l'époque de ce centre en fait que j'ai eu, on va dire, l'une des meilleures expositions aujourd'hui de ma carrière, puisque j'étais en expo avec 13 aînés à moi, Dominique Zingpé, Gérard Kenorm, on va dire, ce qui se faisait de mieux dans le milieu. C'était à Nice, 14 jours de résidence où le journal Le Monde public avait la meilleure pièce de toute l'exposition. Je crois que j'étais aux côtés de gens qui ont 25 ans, 30 ans de carrière. Pour moi, ce fut un moment très marquant de ma carrière, qui me permet aujourd'hui de me dire que le meilleur reste à venir. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'architecture et de choses. Je recrée des villes imaginaires. Cette fois-ci, ce n'est pas une ville imaginaire. Je suis en collaboration avec un jeune chercheur franco-béninois qui fait sa thèse de doctorat sur l'importance des arbres sacrés dans Porte-Novo et la ville de Chobo, au Nigeria. Dans le cadre de cette collaboration, on a fait une étude de terrain dans le vieux Porte-Novo, pour le grand quartier. On a visité la plupart des places vaudou qui n'ont pas encore été rénovées par les projets de rénovation qui ont cours actuellement dans Porte-Novo. L'idée, c'est de recenser les arbres sacrés et d'avoir des données sur leur importance, qu'est-ce que ça apporte aux populations, qu'est-ce qu'ils en pensent. Comme je l'ai dit, dans le cadre de cette collaboration, je propose une installation qui va être présentée à l'ONG Vier Solidarité, à Tocota, Cilevain. Et voilà le making-off, si vous voulez, les boches en fait du travail. Si vous voulez, c'est une ville rectangulaire qui va porter ces trous-là, c'est des arbres qui vont être plantés là. Tout ce décor-là va porter des cases, des chambres, des habitations, des temples vaudous, des arbres sacrés, il y aura des étangs. L'idée, c'est de créer en fait de mon imaginaire, de ce que j'ai vu sur le terrain, un environnement un peu semblable pour mettre un peu aux yeux du public qui viendra voir la richesse ou les insuffisances par rapport à nos pratiques endogènes, quels représentent les arbres pour nous aujourd'hui. Donc c'est d'apporter un peu une partie pratique ou visuelle au travail intellectuel que l'autre est en train de faire, ce qui va être mis sur papier. Là, c'est un chalumeau. Le chalumeau me permet, je n'ai pas envie de garder le bois à l'état brut comme ça. Donc le chalumeau me permet d'avoir un aspect un peu brûlé, ça permet au bois, même face aux intempéries, de durer plus longtemps. Puisqu'un bois brûlé ne peut plus rebrûler. L'idée, c'est ça. C'est une technique japonaise que les Japonais font, ils brûlent le bois entièrement. Normalement, c'est tout noir. Comme ça, ça protège le bois sur une longue durée. Le bois ne peut plus courir facilement. Comme c'est une œuvre qui va rester longtemps à l'extérieur, il faut le protéger. Donc voilà. Ce n'est pas compliqué. Il faut juste tenir son truc à la distance qu'on veut. Il ne faut pas le coller au bois. Naturellement. Non. Il faut juste patienter. Il faut tenir le mouvement que je fais là, c'est tout. Aux endroits qu'on veut brûler, normalement. Non. L'idée, c'est d'avoir une texture assez... Je ne veux pas le noir, noir complet, quoi. Quoi qu'il ait fait ses preuves dans ce monde artistique, il aurait presque la phobie des compétitions. Je suis quelqu'un où je n'aime pas trop les compétitions. Dire que telle personne est meilleure que l'autre, pour moi, ce n'était pas bien. Donc j'ai participé à très peu de concours dans ma vie. Les seuls où j'ai participé, c'est des concours où on me vendait quelque chose de social. Et dans ce cadre, j'ai participé à la nuit du pain tissé. Je ne me rappelle plus en quelle année, ça s'est passé à Eldorado, organisé par une dame qui s'appelle Madame Sama. J'ai eu le deuxième prix en art plastique. On a proposé des œuvres en rapport avec le thème de la nuit du pain tissé. Et j'ai eu le deuxième prix. On pourrait mettre des cases, des boutiques. Je suppose que c'est le bord de la ruelle qui est là. Il y a des boutiques ici. Il y a, je ne sais pas, un temple vaudou qui est quelque part ici. Il y a sa porte qui est là, si vous voulez. C'est des choses comme ça que je veux faire. Je peux tracer encore une autre ruelle qui vient mourir ici. L'idée, c'est d'avoir un environnement animé. Il y aura une case peut-être ici. Un espace animé. Des places vaudous, des hôtels vaudous. Comme je peux faire, je ferai des tolékbas qui seront à des endroits. L'idée, c'est de représenter un environnement. On va dire typiquement, je n'aime pas le mot animiste, mais typiquement, cultuellement, béninois. Ce n'est pas reconnu comme un métier. Disons de la vérité. Les gens nous tolèrent. C'est qu'il y a un peu l'esprit ouvert. Aujourd'hui, on est à une époque où le gouvernement actuel a des gens qui ont un peu plus de jugeotes que les années précédentes et qui font de belles choses. Pour que le béninois s'intéresse à ce qu'on fait. C'est compliqué aussi dans le sens où le béninois n'achète pas. Déjà, quelqu'un ne conçoit pas la chose comme une activité rémunératrice, quelque chose de sérieux, il n'achète pas. Et le fait qu'il n'achète pas, qui va acheter ? C'est le touriste. Et très souvent, c'est au bout de tellement d'heures ou d'années de travail sans rien gagner, qu'on arrive à commencer à capter quelques clients, quelques personnes qui s'intéressent à notre travail et qui, aujourd'hui, par exemple, quelqu'un comme moi, je vis de mon art. Bon, vivre, c'est un trop gros mot parce que j'ai encore tellement de choses que je veux réaliser que je n'ai pas encore fait, que je peux dire que... Mais je m'en sors. Il y a dix ans en arrière, je sais combien je coûtais, qu'est-ce que je valais. Donc, il faut beaucoup de temps. Ce n'est pas comme une activité lambda où tu commences au bout de deux ans, tu as un salaire. Il n'y a pas de sécurité financière dans ce métier. Tu peux travailler un an sans rien vendre, mais il faut que tu vives, il faut que tu fasses ce que tu fasses. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est un métier trop jaloux. On dit souvent, ce que tu fais ne marche pas, va trouver un boulot parallèle. Le problème, c'est quoi ? C'est un métier tellement jaloux que le temps que tu vas passer ailleurs, tu reviens, il faut recommencer à zéro. Parce que c'est un travail de recherche. C'est un travail de recherche qui demande tout le temps. C'est-à-dire, normalement, un artiste ne devrait rien faire d'autre que sa création. Je suis propriétaire terrien à cause de ça. C'est ce métier qui me l'a donné. Tout ce que j'ai eu comme moyen roulant dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, Dieu sait que j'en ai eu. C'est ça. Mes activités, ma famille, c'est ça. Et je pense que je ne meurs pas de faim, même si je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Je dois tout à ce métier. Mon sourire, ma joie de vivre, c'est à ce métier que je dois. C'est ça. Bien que ce soit un noble métier, un métier qui fait déborder d'imagination, qui fait voyager et redonne à son allié une liberté illimitée, qui veut devenir artiste plasticien doit devoir d'abord et avant tout travailler son imagination. Quand on a traversé des difficultés pour arriver quelque part, je pense que ce qu'on voudrait pour ses proches, c'est de ne pas faire en sorte qu'il ne traverse pas les mêmes difficultés. Donc, si mon enfant peut choisir une autre branche qui va lui causer moins de problèmes dans la vie que l'art plastique, je souhaite ça, c'est trop complexe en fait comme activité. Autant c'est joyeux, autant j'en parle avec fierté, autant... Quand tu n'as pas la tête sur les épaules, tu démarres très bien, tu as de bonnes opportunités, mais le milieu étant tellement un milieu de requin, c'est souvent compliqué d'être une personne clean. Une personne clean parce que la plupart, très souvent, de tel contrat, si tu ne sais pas faire, tu vas les signer autour de toujours d'un pot d'alcool. Après la vernissage, c'est souvent des soirées chaudes en tout ce qu'on peut connaître dans la nuit. Très souvent, on dit souvent l'excès en toute chose nuit. Et malheureusement, on pense que pour séduire un artiste, il faut forcément lui offrir tout ce qui est, on va dire, proscrit par la loi. Et souvent, c'est ce genre d'ambiance qui peut nuire à la carrière d'un artiste. Et comme j'ai dit, quand on a la tête sur les épaules, on se débrouille bien. Les projets, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un terrain sur lequel j'aimerais bien mettre en place un petit espace culturel où je proposerai des activités culturelles à des personnes en situation de handicap. Surtout, les situations de personnes de handicap, parce qu'on a l'impression que le handicap ne se soigne que par les médicaments. Par exemple, en amenant la personne au centre psychiatrique de Diaco ou j'en sais rien. Mais je pense qu'en proposant à une personne qui est malade des activités sociales qui l'épargnissent mentalement, la personne guérit plus vite. Une personne bien dans la tête qui guérit plus vite physiquement qu'une personne à qui on ne donne que des médicaments en souhaitant la guérison. Cette activité, simplement parce que je suis quelqu'un, j'ai fait du bénévolat beaucoup dans ma vie, dans des associations où j'ai côtoyé des enfants en situation de handicap. Et c'est quelque chose qui me touche. J'aimerais passer mes vieux jours dans un espace où j'offre mon service, je leur donne à manger, j'en sais rien. Je crée un espace où tout le monde est épanoui, même s'ils ne vivent pas sur place. Il y a des activités tout le temps, par la grâce de Dieu. Dans ce métier, on rencontre beaucoup d'espatriés. Donc quelques contacts se nouent avec le temps. L'idée c'est d'avoir des activités financées, pourquoi pas de l'autre côté, qui feront le bien-être de personnes qui pour moi ne sont pas prioritaires dans ce qu'on décide très souvent pour le bien-être de la population. On pense d'avoir aux personnes valides avant de penser aux personnes. Donc l'idée c'est d'apporter ça. Je pense que c'est plus noble pour moi que de faire toute autre chose dans la vie. C'est ce que j'aimerais faire. Pour que se révèle davantage le secteur de l'art urbainé, Gaël Sankara Davo appelle à plus d'implication du gouvernement. Je sais que ce pays regorge de talent. Et tout ce qu'on attend, il y a plein de jeunes avec qui moi je travaille aujourd'hui. Tout ce qu'ils veulent c'est un espace où ils vont travailler, c'est des activités, c'est des activités. Et il n'y en a jamais assez. Donc ce que je demande c'est ça. Faire en sorte que le béninois commence à consommer les œuvres des artistes. Par exemple les membres du gouvernement, pourquoi pas. Que tous les hommes risquent. Il y a une campagne pour que les hommes risquent. Ce pays savent que ce n'est pas en achetant des grosses voitures de 45 millions qui vont aider le pays à avancer. Autant ils peuvent s'acheter des voitures, autant ils peuvent mettre de l'argent pour accompagner des frères. Parce que les artistes ce n'est pas des étrangers. C'est des frères à eux. C'est des ambassadeurs de ce pays. Et pour qu'une personne puisse être épanouie dans son travail, il faut consommer ce que la personne fait. Donc ce que je demanderais au gouvernement c'est de continuer et de faire mille fois ce qu'il fait déjà.